Jean-Jacques Gaillard, musicien, animateur, organisateur de soirées pour détendre l'atmosphère. On dit que la musique adoucit les mœurs. Alors dans cette période un petit peu d'incertitude, on va essayer de vous détendre aujourd'hui avec Jean-Jacques Gaillard. Jean-Jacques Gaillard, vous êtes un champion du monde. On a en Nouvelle-Calédonie un champion du monde. Et pas un champion de Calédonie justement ou de France ou d'Europe, mais un champion du monde en piano bar. Et où vous êtes installé en Nouvelle-Calédonie ? A l'Hôtel Château-Royal. Est-ce que c'est bien ça Jean-Jacques ? Tout à fait Alexandre. Je suis à l'Hôtel Château-Royal depuis bientôt 5 ans. Et c'est un bonheur renouvelé tous les jours absolument. Oui, j'ai la chance d'animer toute leur soirée depuis très longtemps et de jouer du piano pour les clients qui viennent au Château-Royal. Qui pour la plupart d'ailleurs sont devenus des amis parce que c'est très convivial et très amical dans ce lieu un peu magique avec ce spot magnifique. Et j'ai la chance effectivement d'avoir le record du monde de piano qui m'a permis de jouer 30 heures et qui me permet surtout d'avoir un répertoire de plus de 3500 titres. Donc comme les gens viennent et demandent leur chanson parce que je pense qu'une chanson ça rappelle souvent son mariage, son premier enfant, son enfance, que chanter maman ou papa. Et je trouve que c'est important de faire plaisir et que chaque client en partant, il ait l'impression, en tout cas moi c'est ma devise, que la soirée s'est exclusivement passée pour lui. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose depuis que je vous interview là ? Je vous regarde avec un grand plaisir. Derrière vous avez une plante verte. Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un cagou ? Absolument. Et j'adore les cagou. Quel est le point commun, parce qu'on va faire un petit trait d'humour quand même avant de terminer l'émission, qui va durer uniquement 10 minutes. Attention Jean-Jacques, c'est un défi. Vous avez un défi à chaque fois de faire le record au piano de chanson. Là le défi ça va être 10 minutes. Le cagou, vous savez pourquoi il a un point commun avec NC News ? Les couleurs. Exactement. Les couleurs. Regardez. L'orange et le gris. L'orange et le gris sont les couleurs du cagou. Est-ce que vous pouvez me faire le cri du cagou ? Pas du tout. Bon, et vous savez que le cri de cochon a crépu en Valois dans l'Oise, dans le Nord. Oui, mais je ne connais pas le cri du cagou. Le cri du cagou. J'adore les cagous, mais je ne connais pas. Commencez à travailler Jean-Jacques. Oui, je vais bosser là-dessus. Alors dites-moi, vous êtes allé dans le monde entier. Oui. Je dis bien dans le monde entier. Par exemple, New York, ça a été l'endroit où vous avez eu vraiment des expériences étonnantes. D'abord le titre de 30 heures d'affilée au piano. Vous l'avez acquis à Paris. Vous l'avez acquis ensuite à Lyon, mais aussi à New York. Vous avez joué cette performance à New York du piano bar en 30 heures. Alors non, New York, c'était 24 heures. Ensuite à Paris, ça a été 27 heures. Ensuite, j'ai fait même Arles en France, dans le sud de la France, où j'avais 27 heures 6 minutes. Et enfin, Lyon le dernier, le Carmelina, avec 30 heures. Parlez-moi de New York. Vous avez joué à l'hôtel Astoria. C'est peut-être un des plus grands. C'est un hôtel mythique, un petit peu comme le Danielli à Venise. Je veux dire, c'est des hôtels où sont passés les plus grands dans le monde. Hemingway, les présidents américains, etc. Le Waldorf Astoria est un hôtel absolument mythique, avec le pire. Il y a deux hôtels hors normes à New York. Et le Waldorf est un hôtel extraordinaire, où on voyait passer avec leur caddie, parce qu'il y a une grande surface juste en face, on voyait parfois passer en face avec leur caddie des artistes mondialement connus qui étaient là, parce qu'ils habitent tout simplement, c'est leur ville. Robert De Niro ? Robert De Niro, qui est même venu un jour écouter le piano, oui absolument. Phil Collins ? Phil Collins, qui est un monument absolu de gentillesse en plus, qui est un très grand monsieur. Voilà, plein plein de gens que j'ai eu l'occasion, non pas de côtoyer intimement, mais d'avoir le plaisir de voir. Vous avez joué aussi à Dubaï pour les Émirates, là ? Oui, pour l'inauguration du Bourget à l'Arabe, qui est un hôtel absolument mythique, 7 étoiles, 7 étoiles reconnues, et pour l'émir Walid Mentalal, qui est également, pour la petite histoire, le propriétaire de l'hôtel Georges V à Paris. Et alors, dites-moi, vous êtes au Château Royal en ce moment, c'est particulier avec l'histoire de la crise sanitaire, le coronavirus ? Comment ça se passe ? Donnez-nous des nouvelles du Château Royal ? Comment se porte le Château Royal en ce moment ? Ça fait partie des hôtels réquisitionnés, dites-nous. Voilà, alors il y a notre patron, a eu l'intelligence et la bonne idée, je pense. Alors attendez, votre patron, déjà Pascal Lafleur. Pascal Lafleur, absolument. Vous êtes au Château Royal, parce qu'au départ, c'est le directeur du Château Royal qui n'était pas Pascal Lafleur. Non, non, qui m'a appelé, qui était un ami, qui était l'ancien directeur et qui m'a dit... Qui vous a fait venir. Voilà, avec l'accord évidemment de Pascal Lafleur, c'est évident. Ensuite ? Après, ça s'est très bien passé et ça fait maintenant 5 ans que ça dure. Alors pour vous donner des nouvelles du Château Royal, c'est très simple. L'hôtel est toujours réquisitionné pour l'histoire des Calédoniens qui veulent rentrer sur le territoire, donc ils sont 14 jours forcément réquisitionnés. Mais on a ouvert un circuit différent, c'est-à-dire que les gens peuvent maintenant... C'est ouvert, le spa est ouvert, la cave est ouverte, le bureau est ouvert et surtout le restaurant La Pirogue qui a une équipe magnifique avec un responsable restauration, Régis, un sous-responsable qui est Christophe, enfin avec toute une équipe magnifique, on s'entend très très bien, c'est un vrai bonheur. Donc ça marche. Et ça marche bien, on touche du bois, ça marche bien. On va nous faire tous ensemble, ça marche de mieux en mieux, parce qu'en plus on y mange très bien. Donc le Château Royal 2015, vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, avec cette amitié du directeur du Château Royal, Pascal Lafleur ensuite reprend votre contrat en quelque sorte, grâce aussi à des gens comme Monique Choucroune par exemple, qui vous ont soutenu dans cette aventure, Isabelle Lafleur, etc. Absolument, absolument. Qui vous ont confirmé votre place. Énormément de gens m'ont soutenu et ça me touche toujours, parce que là, ils m'ont fait confiance. Mais je me suis passé à Lafleur qui m'a donné quand même la possibilité de rester ici et de m'accorder sa confiance. Jean-Jacques, on va faire un petit essai au piano, parce qu'on a un piano. Avec plaisir. Et vous allez nous jouer un morceau de My Way. Pourquoi My Way ? Est-ce que vous avez utilisé aussi le piano de Jacques Lafleur ? Le Yama de Jacques Lafleur. Effectivement, le piano que j'espère un jour réutiliser d'ailleurs, quand l'hôtel ne sera plus réquisitionné. Ce piano est absolument magique parce qu'il a une aura. Vous savez, il y a des pianos, ils ont un instrument, on a l'impression qu'ils sont vivants. Et c'était le piano du papa, donc de M. Lafleur, mon patron aujourd'hui, et dont le morceau préféré était My Way. Alors on va entendre My Way, puis on pourra l'entendre différemment, bien sûr, dans de meilleures conditions au Château Royal. Encore, rendez-vous au Château Royal. Au Château Royal, où je suis les mercredi soir. Les mercredi soir, donc, toutes les semaines, je parle en général, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Le soir, dimanche midi. Dimanche midi. Nous avons du monde le dimanche qui vient écouter de la musique aussi et très bien mangé. Voilà. Alors, Chevalier des Arts et des Lettres, c'est aussi quelque chose que vous avez eu dans votre vie ? Oui, je l'ai eu, ça a été remis à l'époque où c'était M. Frédéric Mitterrand qui était ministre de la Culture, et où j'ai eu la chance d'être décoré en même temps que des gens assez prestigieux. Vous avez fait le Conservatoire de Paris ? Oui. Et puis aussi plein d'autres anecdotes encore, dans les rencontres que vous avez pu faire dans votre grand parcours. On a fait plein d'artistes, plein de chanteurs. Oui, notamment, j'ai retenu, attendez, une rencontre au bar qui se trouve devant le Martinez. Un monsieur vous dit, je ne vous paye pas. Oui, oui, oui. Vous allez être rémunéré en pourboire. C'est exact. Et grâce à ce monsieur, vous avez acheté votre appartement. Tout à fait. Vous avez acheté un appartement en pourboire grâce à ce monsieur. Absolument. La Tchunga à Cannes. La Tchunga qui est juste en face du Martinez, qui existe toujours d'ailleurs. Alors, vous m'avez dit, les billets de 500 francs. Oui, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les Pascals. En pourboire. En pourboire. Et je jouais, tenez-vous bien, en alternance avec un harpiste et une chanteuse espagnole, je jouais de 8h du soir, 20h, à 8h du matin, tous les jours. 12h. Ça, c'est fou. Et je faisais 6h sur les 12h, puisqu'on jouait une heure chacun en alternance. Et les pourboires, pourquoi ? Parce que c'était l'époque où les Saoudiens commençaient à venir à Cannes. Et vous leur disiez bonjour, ils vous donnaient 500 francs. Donc, c'était assez impressionnant. Ensuite, là, il y a un concert que vous allez organiser. On va faire une petite promo. Bientôt, ça va être du Jazz Manouche. Alors, il y aura du Jazz Manouche. Novembre, au mois de novembre ? Oui, au mois de novembre. Je vais essayer de le programmer, de le faire venir au Château Royal. Au Château Royal. C'est un trio, mais on n'en a pas encore parlé. C'est encore sous le coup du travail. Et j'aimerais bien, voilà, M. Lafleur aimerait bien qu'on ait deux soirées. Je suis en train d'y travailler. Une sur le gospel et une sur le Jazz Manouche. Je fais le Jazz en général, parce que c'est un grand amoureux du Jazz. Et je pense que ça lui ferait très plaisir d'écouter des musiciens de très grande qualité. Il y en a beaucoup à nous, mais. Combien de chansons vous êtes capable de jouer comme ça, que vous avez dans la tête en mémoire ? À peu près 3000. À peu près 3000. Donc ça, c'est carrément, vous êtes un jukebox vivant, on peut le dire. Oui, c'est dû à mon grand âge. Alors, on peut dire aussi que vous organisez toutes ces soirées au Château Royal toute l'année. Il faut bien le noter, ça. Oui, je suis exclusivement au Château Royal. Vous êtes l'organisateur des soirées du Château Royal. J'essaie d'apporter ma petite contribution et de donner du bonheur aux gens au niveau de la musique, effectivement. Alors, il y a aussi d'autres rencontres qui ont marqué votre existence. Et puis, c'est surtout la rencontre avec les nombreux artistes qui a fait la différence. Aznavour, par exemple. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres. Vous m'avez dit, ça s'est mieux passé avec certains que d'autres. Oui, il n'avait pas une réputation peut-être due à son exigence et à son perfectionnisme. Et puis, la façon dont ça a été difficile pour lui, il n'a pas été une grande star tout de suite. On lui a mis un peu des bâtons dans les roues. Il n'avait pas une voix facile non plus au départ. Après, ça a été un atout. Ça reste quand même un monument du patrimoine à la chanson française et puis tellement d'autres. Un jour, je me suis retrouvé dans un lieu très sympa avec Bernard Lavillier à la guitare qui est venu, que je ne connaissais pas. J'étais au piano et on a fait un bœuf magnifique parce que c'est un grand amoureux du Brésil. Il nous a fait un maximum de chansons brésiliennes. On s'est amusé comme des petits fous. Et puis, voilà, c'est des beaux souvenirs, effectivement. On va aller voir vos soirées, Jean-Jacques Gaillard. Avec grand plaisir. Vous êtes donc le champion du monde de piano bar. Et c'est inégalé pour l'instant. Pour l'instant. Le titre a été d'ailleurs écrit dans le livre Guinness des records. Donc, toujours champion du monde de piano bar. Mais de toute façon, si quelqu'un fait 31 heures, j'en ferai 36. Alors, merci, Jean-Jacques Gaillard. C'est moi qui remercie de votre accueil. Travaillez le cri du cagou. C'est promis. Il est dans la petite plante. C'est promis. Je vais m'y mettre très vite. Et puis, on ira vous voir. Je voudrais vous remercier, moi aussi, pour votre magnifique interview. D'une part, votre gentillesse, votre accueil. Et puis, surtout, NC News, bien sûr. Parce que c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Donc, merci à vous tous. Et de nous donner cette chance de pouvoir s'exprimer aussi. C'est important pour les artistes. Après cette longue, longue crise du Covid, qui a mis beaucoup de mes camarades ici dans des difficultés très compréhensibles. Vive le piano, vive le château royal. Merci. Et vive la musique. Et surtout, pas vive le Covid, mais vive la musique. Vive la musique, absolument. Merci Alexandre. Merci à toi. À bientôt.